L'ancien cycliste Franck est devenu directeur sportif de Ski Puy Néo, Nicolas Portal est décédé le mardi 3 mars 2020. Une triste nouvelle pour sa famille, ses amis et ceux qui, elle, ont connu dans sa carrière sans parler de ceux qui ont certainement marqué sa vie. Une mauvaise nouvelle est apparue sur la page de l'équipe cycliste Inéo, Timi Néo. Apparemment, le directeur sportif, Nicolas Portal, a être retrouvé mort chez lui en Andorre. D. Après les informations, il est décédé des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 40 ans. Nicolas Portal est reconnu en tant que coureur cycliste depuis des années. Il a commencé sa carrière en 2002 avec l'équipe Franck-Ezac 2R Provoyance. Terrible nouvelle. Nicolas Portal est décédé, ancien cycliste et directeur de Arobas Timi Néo se repose en P. I. EUROPRT.ES Twitter son entraîneur devait t'aider lui à être d'une grande aide, car c'est grâce à ses qualités relationnelles que Nicolas a pu atterrir dans cette équipe en tant que stagiaire. Un métier qu'il a exercé dans sa ville natale, le Gers. Lorsqu'il a rejoint la caisse d'épargne, il a travaillé au Côte d'Allegendro Valverde en tant que tchèquipier. Puis, par l'intermédiaire d'un de ses vieux amis d'Agdezer, Simon Gérant, Nicolas a rejoint Ski. En 2009, Nicolas Portal a dû mettre Fenn à sa carrière en raison d'un problème de rythme cardiaque, une arythmie cardiaque. Sa carrière sportive chez Ski s'est donc arrêtée. Il a alors décidé de rejoindre les équipes dirigeantes de l'équipe britannique où il a collaboré avec Sux avec Krifroum, puis Guérin, Thomas et Egan Bernal sur le Tour de France. En fait, à seulement 34 ans à l'époque, il est devenu le directeur numéro un du favori du Tour. Toujours dans le domaine du sport, le basketteur mondialement connu a aussi perdu la vie, de couvrir un article sur la disparition soudaine de Kobe Bryant et de sa fille Gianna Bryant. C'est une partie des neuf passagers qui ont trouvé la mort dans l'accident d'hélicoptère qui s'est produit dans les collines propres de Calabaza, en Californie. Pas de mots pour exprimer la douleur que je ressens face à la tragédie de la perte de ma petite Gigi et de mon frère Kobe Bryant que j'aime et qui va me manquer. Je présente mes condolences à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. Puis mal à danser au moment. Twitter, chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada